Merci d'abord de votre invitation. Je suis contente d'être en Bretagne et surtout contente de pouvoir avoir un moment d'échange sans thème préconçu, même si je vais aborder les sujets que tu as introduits, parce que je pense qu'on est dans un moment politique assez particulier dans notre pays et que la particularité de ces moments politiques un peu incandescents, c'est que quand on les vit, on ne s'en rend pas compte. Moi j'ai vécu très longtemps avec mon grand-père, qui était né en 1910, et il racontait assez bien qu'avant la seconde guerre mondiale, on n'avait pas senti vraiment tout ce qui s'était passé. Et dans les derniers moments qu'on a vécu, en particulier au moment du vote sur la déchéance de nationalité, je le dis parce que c'était le sujet initial sur lequel on m'avait invité à venir vous voir, et heureusement ce sujet est rentré dans les plus belles de l'histoire et c'est une bonne chose. L'argument qui arrivait souvent quand on disait les choses avec un peu de gravité, c'est « Oh ça va, c'est bon, c'est pas les plans de pouvoir à Pétain ». Sauf que quand on regarde le vote des plans de pouvoir à Pétain, d'abord quand on regarde le débat parlementaire ou le débat dans la presse, c'est pas du tout le vote pour une caisse de dictature, la collaboration, la déportation des juifs, c'est pas vrai. C'est confier à un héros de la guerre de 1914 la capacité de redresser le pays dans une période difficile, etc. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous connaissez les 80 parlementaires, ces héros français qui ont refusé de voter les plans de pouvoir. Ils ont leur nom sur une plaque en marbre blanc avec des lettres en doré dans l'Opéra de Vichy où ils ont voté, mais parmi ces 80 parlementaires, il y en a 20-25 dont on sait avec une quasi-certitude, les historiens ont travaillé, que s'ils ont voté contre les plans de pouvoir à Pétain, c'est qu'ils n'étaient pas du tout contents des postes qu'on leur proposait dans la nouvelle organisation. C'est devenu des héros. A l'inverse, il y a un parlementaire qui raconte très bien comment son grand-père a voté en 10 ans et en rentrant le soir et en disant à sa femme, alors qu'il était toujours très poli, je crois que j'ai fait une bonne idée. Et donc, dans ces moments où l'histoire bascule, ceux qui sont aux banettes, et tout particulièrement les responsables politiques, sont souvent les plus avants. Et donc c'est vrai que pour moi, qui considère maintenant que, eu égard à mes responsabilités, et notamment en cause de député, président du groupe écologiste, je fais partie des acteurs de la vie politique que je veux et que je ne veux pas, et donc on a cette obligation d'ucidité. Alors ce moment de basculement, il n'est pas dans un moment de guerre entre pays européens comme on l'a connu, il est dans un double moment, qui est sans doute beaucoup plus grave, celui d'un moment où ce n'est pas notre planète qui bascule, mais la capacité de l'humanité à vivre en paix sur la planète, et notamment parce que la crise écologique annoncée depuis longtemps est en train de prendre des proportions et de s'emballer de manière considérable. Alors qu'on a eu un moment de soulagement avec la conférence de Paris, mais si cet accord n'est pas mis en oeuvre, et on le sait peu, ça a été peu dit, parce qu'on n'a pas toujours envie de regarder cette réalité en face, mais en 2015, en France, les émissions de gaz et de fait de serre ont augmenté. En Europe aussi. C'est-à-dire que dans certains pays, elles ont diminué. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le scénario qui est le scénario nécessaire pour limiter à bien moins que 2 degrés, puisque c'est les termes d'accord de Paris, le dérèglement climatique. Il y a cette crise-là, et puis il y en a une deuxième, dont on n'a pas toujours tellement conscience, mais qui sans doute est un autre élément d'explication de la grande fragilité de nos pays, de nos pays européens, mais aussi à l'échelle de la planète, c'est la gravation des inégalités. La gravation des inégalités, à l'échelle mondiale, on la connaît, mais dans nos pays, dans nos pays européens, c'est une réalité. Il y a un tel différentiel entre le taux de croissance du PIB et le taux de rentabilité, aujourd'hui, qu'on voit bien que ce qui faisait scandale absolument, avec certains, vous devez s'en souvenir, M. Calvet, qui était le PDG de Peugeot à l'époque, c'est qu'il avait augmenté sa rémunération pour être 40 fois au niveau du revenu moyen de son entreprise. Aujourd'hui, le PDG de PSA, ce qu'il fait scandale, c'est qu'il a un revenu 200 fois au niveau du salaire moyen de son entreprise. Et que ces deux tendances-là, la crise écologique et l'aggravation des inégalités, sociales et spatiales, à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle infraterritoriale, sont des éléments de fragilisation de ce qui fait notre cohésion, qui sont très puissants. Alors bien sûr, une fois que j'ai dit ça, dans le débat politique général, c'est pas du tout de ça qu'on entend parler. Et je ne veux pas vous cacher que, et c'est pour ça que j'ai pris de la distance et qu'en revanche, je suis très content d'être avec vous, c'est qu'aller à la radio aujourd'hui dans une matinale, puisque c'est ça l'exercice des responsables politiques, faire ces dix minutes pour commenter l'ascension du monde vrai par Montbourg. Est-ce que, oui ou non, François Hollande a recadré ou pas recadré Emmanuel Macron ? Est-ce que vous pensez qu'il faut que les Français de l'étranger votent par voie électronique ou pas pour la primaire des Républicains ? Comme on a peur d'aborder les sujets qui sont des sujets extrêmement compliqués et extrêmement importants, on reste sur une espèce de super-surface de la vie politique qui est à la fois confortable intellectuellement pour ceux qui travaillent sur le sujet. Quand je dis ça, je vise à la fois les journalistes politiques, mais aussi les politiques. C'est facile de se lever le matin et de sortir la petite phrase qui va bien pour tacler les bidules ou dire du bien de trucs. Plus compliqué de dire effectivement quelles sont les réponses qu'on apporterait de manière structurée pour faire évoluer le secteur de la production énergétique, pour changer nos modes de déplacement, pour repenser une organisation du travail qui n'organise plus le partage du travail du chômage d'un côté massif et de la précarisation et de l'intensification du travail de l'autre. Toutes ces questions-là, c'est plus de temps, c'est plus compliqué, ça nécessite plus de travail. En même temps, c'est ce qui fait le sel et l'intérêt de la politique. C'est ce qui fait le sel et l'intérêt de la politique parce que c'est là qu'on touche du doigt la réalité à la fois de l'engagement, des convictions, de la lucidité sur l'état du monde et puis aussi d'avoir le sentiment d'avoir été utile. Tu vois, François se parler de la loi Allure et de la participation des écologistes au gouvernement. Peut-être qu'il y aura des questions. Je le dis, je ne vais pas parler très très longtemps au début, comme ça, il faut avoir plus de questions et je réponds à toutes les questions, même les plus désagréables, que vous ne pensez pas oser me poser. Il n'y a pas de problème. Profitez-en. Moi, je suis arrivée au gouvernement après avoir été six ans secrétaire national d'un parti qui s'appelait Les Verts, puis Europe Écologie Les Verts, et je dois vous avouer qu'à certains moments, j'avais des doutes sur la capacité que nous avions de faire bouger les choses. Est-ce qu'on n'est pas écrasé par une espèce d'ordre mondial, de décisions qui se prennent ailleurs, d'impossibilité, d'agir, et finalement, toutes les promesses électorales sont condamnées à être jetées aux oubliettes ? Eh bien, en fait, je suis sortie du gouvernement deux ans après, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, en fait, moi qui avais fréquenté de près celui qui est devenu l'actuel Premier ministre, et ce n'était pas un problème personnel, je le dis de façon très nette, c'était un problème politique, je pressentais que c'est ce qui allait être arrivé, c'est-à-dire que lui, sa grille d'analyse des solutions du monde, c'est l'identité et l'autorité. Et on le voit, c'est d'ailleurs une grille d'analyse sur l'ensemble des décisions qui ont été prises, ce qui pour moi est à rebours de tout ce qu'ils font de l'analyse des écologistes, et des solutions qu'il faudrait apporter à ce qui nous arrive. Que par ailleurs, ils pensent qu'être écolo, c'est être ringard, ce qui, à mon avis, est absolument le contraire, mais c'est assez terrible. Mais je suis sortie de ce gouvernement en ayant la conviction et en étant très réconfortée de l'idée que si on veut tourner les clés dans le bon sens, si on veut agir, en fait, la politique, ça peut agir. Si l'actuel président de la République, quand il est allé voir Angela Merkel juste, après qu'il soit devenu président de la République, pourtant il a été averti, parce qu'il a pris la foudre sur son avion, si il avait dit, bon, en fait, écoute, moi j'ai fait campagne en expliquant que le TSCG, ça ne va pas être possible, parce que là, on s'est mis dans une logique, tous les économistes, la Banque mondiale, tout le monde dit que la logique récessive d'une politique extrêmement brutale sur le plan budgétaire d'imposer au pays de l'Union européenne est une erreur, s'il avait desserré l'étoile à ce moment-là, dans un rapport de force politique, je pense que ça aurait singulièrement amélioré les choses, et aussi redonné l'espoir à un certain nombre de personnes qui ont le sentiment, là, de vivre les choses de manière extrêmement violente. Si on décide que la loi de transition énergétique, ce n'est pas une loi de papier, mais qu'on va faire une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui dit, voilà, ça va être tel réacteur, puis tel réacteur, puis on va faire monter les énergies renouvelables à tel endroit, les objectifs en Bretagne sur les hydroliennes, c'est temps, et on se donne les moyens, on peut le faire. En fait, aujourd'hui, c'est simplement qu'on ne veut pas. Et ça, pour moi, finalement, c'est très réconfortant, parce que ça permet de toujours croire en l'action politique et de donner du sens à notre engagement. Ensuite, est-ce que cet engagement-là, est-ce que l'action politique, ne dépend que des élus et que des partis politiques ? Alors là, c'est sûr que non, et heureusement. Parce que le conservatoire des anti-écolos, il est plus on remonte vers le sommet de l'État. Ça marche chez les élus, chez les parlementaires, ça marche dans la haute administration, ça marche aussi chez un certain nombre de journalistes ou d'éditorialistes politiques. Plus on va dans les territoires, plus on se rend compte que la contamination du diagnostic écolo et des idées a quand même largement progressé. Et que surtout, on est aujourd'hui dans une période qui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans. Moi, je me souviens parfaitement de la préférence sur le climat de Copenhague. D'abord, on faisait des débats à la télévision et à la radio avec des gens qui niaient les règlements climatiques. Ça vient de la vie des personnes. Avril 2015, c'est encore le mois le plus chaud de la planète, après que février, pas mars, c'est une exception, a été le mois le plus chaud dans l'histoire des relevés météo, après que janvier a été le mois le plus chaud, etc. Ça, c'est un des éléments très perturbants. C'est que les scénarios maintenant montrent qu'en fait, il y a une forme d'emballement du dérèglement et que les schémas de calculs météorologiques et climatologiques via 10 ans sont assez dépassés et qu'il y a une forme d'emballement du système dont on ne sait pas très bien vers où ça nous emmène, si ce n'est que, et je le dis à Dessin en étant en Bretagne, quand on dit que la hausse du niveau des océans, ça peut être plus 1 mètre d'ici 2050, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec le scénario limité à 2 degrés, c'est un habitant de la planète sur 10 qui rentre dans une zone potentiellement submergée ou touchée par la désertification liée au dérèglement. Donc, une fois qu'on a dit ça, franchement, parfois je le dis à moi-même, on se demande s'il vaut mieux pas rentrer chez soi, essayer de faire des trucs bons à manger, de profiter de la vie et d'oublier tout ça. Parce que c'est vrai, et souvent d'ailleurs ça nous est opposé, les écologistes, là vous êtes quand même un peu catastrophistes et c'est pénible. Ce qui n'est pas faux, quand on parle du dérèglement climatique, des conséquences de la pollution sur les maladies respiratoires, des conséquences, des pesticides, sur l'augmentation des cancers, plus généralement des maladies du mode de vie. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais en même temps, si on prend le problème à l'envers, les solutions qui nous permettent de sortir de tout ça sont des solutions éminemment humaines, éminemment intelligentes, elles stimulent la créativité, c'est des solutions où on va avoir besoin, de sciences, de techniques, d'inventions, d'énergie, d'utiliser le temps de cerveau disponible de millions, milliards d'êtres humains sur la planète à trouver des solutions à des problèmes qui ne se sont jamais posés. En même temps, nous sommes une espèce qui a été capable d'inventer les outils, d'inventer des tas de choses, donc on doit être capable d'inventer une solution au problème que nous avons créé nous-mêmes, à notre propre espace de vie. Et donc c'est cet enjeu-là qui finalement est passionnant si on le prend dans le sens inverse. Comment on arrive à trouver une idée de progrès qui répare les erreurs de l'idée de progrès du siècle dernier ? Parce qu'à l'échelle de la planète, c'est rien du tout, mais même à l'échelle de l'humanité, ce qui nous est arrivé, c'est une erreur, mais c'est une erreur de sentence, qui n'est pas quand même considérable. Donc si on arrive à tourner l'ensemble des clés dans le bon sens, on peut réussir pas seulement à réparer, mais à se construire un avenir plus enthousiasmant. Et c'est pour ça que je suis absolument convaincue que l'engagement est nécessaire. Pourquoi je dis l'engagement ? Je l'ai dit, ni les partis politiques seulement, ni les élus seulement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans un périmètre très local. Et qui disent, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est mon AMAP, c'est de faire en sorte que l'association part en élève tourne bien et que l'on arrive à faire des choses intéressantes avec tout le monde. Et ils ont raison. Ce dont je suis convaincue, c'est que tous les niveaux sont indispensables. Par exemple, pour faire le lien avec la loi Allure, dans la loi Allure, il y a un article qui traite du logement coopératif. Le logement coopératif, c'est la capacité qu'ont plusieurs personnes, notre famille, de se mettre ensemble et de dire on va construire un immeuble pour nous, avec des parties qui seront des parties collectives, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir chacun une chambre d'amis, on peut avoir une chambre d'amis partagée. Moi, j'ai vu un super projet que j'ai adoré, où ils ont fait une salle de bain commune. Il y a des douches dans tous les appartements, mais ils ont dit de temps en temps, un bain, ça fait plaisir. Mais on n'est pas obligé d'avoir tous une bainoir, donc il y a une salle de bain commune. Comme quoi, tout est possible. Sauf que la loi, avant la loi Allure, était très compliquée pour monter ce type de projet. Il n'y avait aucun statut juridique bien adapté. Et donc, il fallait évidemment que des gens portent des projets de logement coopératif, mais il fallait tourner la clé de la législation pour que, comme c'est le cas aujourd'hui, il y ait un article qui prévoit des statuts de société tout à fait adaptés à un projet de logement coopératif. Donc c'est toutes ces échelles qui doivent travailler ensemble de la même manière que si on développe d'autres manières de se transporter, que si on utilise une révolution qui est sous nos yeux, qui est dans nos mains, qui est une révolution numérique. C'est ce que dit très bien Rifkin. Les grandes ruptures technologiques accompagnées d'une rupture des modes de communication sont les moments où on change complètement d'ampleur dans notre manière de travailler, qu'on change la logique aussi de notre mode de développement. Donc on a les clés de ce changement du modèle de développement. Il reste à les utiliser. Et en fait, la seule vraie clé, elle est là. Aujourd'hui, pourquoi ? Quelques-uns, parce que, en fait, c'est de ça dont il s'agit, sont en situation de concentrer une grande partie de la rente, de ne pas prendre de décisions qui engagent l'avenir et de maintenir un statu quo qui est dangereux pour une grande partie de l'humanité, tout simplement parce que les centaines, milliers, centaines de milliers, millions, milliards de ceux qui sont défavorisés par ce mode de fonctionnement, et au global, ceux qui sont défavorisés par ce mode de fonctionnement, c'est tous les humains qui respirent sur la planète Terre, parce que les questions de pollution, les questions climatiques nous concernent tous, et personne, quelle que soit sa fortune, ne pourra d'ailleurs s'en exonérer, ne prennent pas en main leur destin, ou alors qu'un petit bout, ou alors n'ont pas vraiment envie. Et toute cette situation ne prospère que sur le renoncement des plus nombreux. Et moi, mon engagement, celui que j'ai envie de faire partager, c'est cette possibilité qui existe de changer de cours des choses. Et je le dis, à mon tout petit niveau, effectivement, cette présence au ministère, ça a été à la fois très frustrant, parce que bien sûr que sur plein d'autres sujets, ce que j'ai dit qui montre qu'on peut avancer a été pris dans le sens inverse, mais qu'en 30 ans après la dérégulation totale des loyers, on décide de mettre en place en cas de moment des loyers, bien sûr, ça fâche certains, quelques intérêts privés, c'est vrai, mais si on veut le faire, en fait, on peut le faire. Et si on veut arrêter, d'ailleurs, vous en avez vu la réalité, on peut aussi l'arrêter. Donc, ce qui prouve bien que la décision politique, l'engagement politique, les choix politiques, et donc la démocratie, sont absolument essentiels. Quand je dis « et donc la démocratie », et ce sera ma conclusion temporaire, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que ce qui nous est arrivé avec la loi de travail est intéressant. Il n'y a pas de majorité pour voter cette loi. Si on en reste au statut tout simple de la démocratie parlementaire. Et d'ailleurs, si c'était un projet à la mairie de Quimper, ou au Conseil Régional, eh bien, ça s'arrêterait. Mais, dans la Ve République finissante, parce que je pense qu'elle est finissante, qui concentre entre les mains du président de la République trop de pouvoir, ce qui le fragilise lui-même, parce qu'on attend tout de lui, ce qui est abérant, eh bien, on peut dire, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de parlementaire suffisant pour voter cette loi, tant pis. Elle est à rebours de tout ce qu'on avait dit pendant la campagne, de l'histoire même de la gauche. Les écologistes sont dans une histoire qui n'est pas l'histoire traditionnelle du mouvement ouvrier, c'est une évidence, mais quand même. Eh bien, tant pis. Mais on voit bien que là, ça craque un fou. Et donc, on s'est arrêté à Rennes en prenant le train pour venir. L'ambiance devient quand même assez incroyable. Enfin, moi, je suis engagée en politique depuis maintenant 15 ans. C'est la première fois qu'il y a des CRS partout, deux hélicos. Enfin, il y a une ambiance de contre-sommet du G7, grande époque. Et il y en a eu 3-4, et pas davantage, où il y a eu cette mobilisation-là. On s'en vient qu'il y a un niveau de tension très grand. Et pourquoi il y a ce niveau de tension très grand ? Parce que si on ne prend plus en la démocratie, alors évidemment, la seule porte de sortie qui reste, c'est l'action directe, la révolution, comme on disait à l'époque. Et donc, moi, je suis une démocrate, je suis une réformiste, je suis une radicale, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut agir sans mollesse, parce que les temps sont à la fois difficiles et nécessitent une action urgente. Et je pense que pour ça, il faut respecter la démocratie, et qu'aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Et quand la démocratie n'est plus respectée, elle est menacée. C'est ça qui nous arrive. Donc, je boucle sur ce que je disais au début. Oui, je pense qu'on est dans un moment politique particulier. Je ne peux pas le définir de façon très précise, mais il y a beaucoup d'indices qui font penser quand même que les choses ne vont pas bien. Avant une manifestation, même si le juge administratif a décidé de casser les décisions, on empêche de manifester des gens qui n'ont jamais été arrêtés, jamais même été contrôlés. Donc, sans doute, avec de la reconnaissance faciale sur des films faits par des policiers, on est quand même dans une situation très particulière. Si ça se passait dans un autre pays, on donnerait des leçons du haut de notre expérience de la défense des libertés. Mais en France, petit à petit, on a été acclimaté à ça. Jeudi, on votera la troisième prolongation de l'état d'urgence. Les décisions qui ont été prises, ont été prises au regard de l'état d'urgence, qui normalement étaient faites pour prévenir du terrorisme, pas d'un photographe de presse qui photographie des policiers en action pendant les manifestations. Et donc, on a pour moi l'obligation, quelles que soient un peu nos opinions politiques, qu'on peut avoir plein de nuances, et quand même de se réveiller par rapport à la manière dont la démocratie est malvenue aujourd'hui, pour ne pas se réveiller trop tard. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... Sous-titrage ST' 501